... C'est au Quénois, canton d'Avene-sur-Elbe, département du nord, à 10 km de la frontière belge, que j'ai enfin pu retrouver le 22 décembre 1939, la 2e brigade du 6e régiment de Spahy algérien, à laquelle j'appartenais avec le grade de capitaine. Depuis la déclaration de guerre, j'avais dû organiser le regroupement des unités en garnison à Clemsen, et cette mission m'avait, hélas, tenu éloigné du théâtre des opérations durant tout l'automne. Le cantonnement était frugal, mais on y disposait de vastes écuries pour notre cavalerie. Quant au théâtre des opérations, il n'y en avait guère, car c'était la drôle de guerre. On luttait surtout contre le froid très vif de l'hiver. Le colonel Jouffreau maintenait cependant très haut le moral des hommes, en multipliant les exercices, les défilés, les prises d'armes. Mais Spahy n'était d'ailleurs pas dépaysés. Hommes d'une bravoure et d'une endurance exceptionnelles, ils étaient habitués aux hivers dans le Djebel. Quant à nos chevaux barbes, leurs origines berbères leur permettaient d'affronter la neige et le sol glacé. Notre camaraderie cinglait la rigueur du climat, l'éloignement, l'attente fiévreuse du feu ennemi. Avec mes camarades, le capitaine Viennard et le lieutenant Slimane, nous organisions chaque semaine le traditionnel Méchoui. La bonne tenue du régiment, la réputation des Spahy, la curiosité entourant des hommes de troupes africains étaient telles que les paysans des alentours ne rechignaient pas à nous fournir les moutons nécessaires. Et puis les souvenirs de quatre années d'occupation prussienne lors de la dernière guerre étaient encore douloureux et le patriotisme était de règle. Certains prévoyaient que nous passerions à l'offensive au printemps. Vaine conjecture. Je ne doutais pas encore que l'exceptionnel entraînement de la cavalerie et le courage de nos hommes sauraient tenir tête aux éléments motorisés des Allemands. D'ailleurs, nous disposions aussi d'engins mécaniques et de camions pour nous soutenir, alors que les commentaires de la TSF nous serinaient que les Panzers étaient de mauvaise qualité, constamment en panne. De fait, notre matériel roulant ne valait guère mieux et nous n'allions pas tarder à nous en rendre compte. Nous étions soumis régulièrement aux inspections des plus hauts gradés de notre armée. Elles étaient accueillies à chaque fois par une prise d'armes sur la grande place du village à laquelle j'assistais avec mes camarades Viennard, l'Amoureux, Slimane, Grand-Pierre et Joyeuse. Des officiers de la garnison de Cambrai nous y rejoignaient. Honneur et fidélité, comment ne pas ressentir une grande fierté quand les marches africaines nous faisaient éprouver jusqu'ici la solidarité de tout notre empire. Le général d'armée Henri Giraud à qui nous devions d'avoir organisé les confins militaires algéro-marocains teint à nous assurer ainsi de sa sollicitude. Pour nous, il était auréolé de la gloire de son évasion des griffes de l'ennemi après la bataille de Guise en XIV, de la reddition d'Abdelkrim durant la guerre du Rif, de sa proximité avec les maréchaux liotés et franchés d'espérés. Nous ne doutions pas de la victoire prochaine sous l'égide de chefs de guerre de cette envergure. Oui, comment aurais-je imaginé que la plupart de mes hommes et de mes camarades allaient succomber quelques mois plus tard en résistant héroïquement aux chars de Guderian et que moi-même, blessé et prisonnier en Allemagne, je serais séparé de mon épouse bien-aimée durant plusieurs années ? Sous-titrage Société Radio-Canada